Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle édition de Releumag en ce mercredi 30 juin. Ça y est, nous connaissons désormais toutes les affiches des corps de finale qui débutent vendredi. Hier, l'Angleterre s'est qualifiée en venant à bout de l'Allemagne sur le score de 2 buts à 0. Après une première période très équilibrée, l'Angleterre a forcé la décision lors du deuxième marque grâce notamment à Raheem Sterling. L'attaquant de Free Lions a débloqué la situation à la 75e minute pour inscrire son 3e but de la compétition. Mieux jusque-là, Arike n'a pas achevé le succès des Anglais d'une tête libératrice en fin de match. Demi-finaliste en 2016, l'Allemagne dit donc adieu à l'Euro 2020 dès le huitième de finale. Éliminée au premier tour de la Coupe du Monde en 2018, la Mannschaft enchaîne une nouvelle contre-performance qui augure la question de la fin de cycle de la Génération Dorée, championne du monde 2014 et habituée des derniers carrés européens. Après 15 ans de service, Joachim Löw quitte lui la sélection allemande pour la petite porte. Il sera remplacé par Hans Dieter Flick, ancien entraîneur du Bayern Munich. Qualification également de l'Ukraine, vainqueur 2 buts à 1 dans les dernières et ultimes secondes des prolongations face à la Suède. La délivrance ukrainienne est servie à la 121e minute d'une tête d'Ortem Dorbvik. Encore, les Ukrainiens affronteront l'Angleterre. Ces huitièmes de finale ont été hâte de nombreuses surprises, à commencer par les trois pensionnaires du groupe de la mort, à savoir l'Allemagne, le Portugal et la France, qui ont tous mordu la poussière, respectivement vainqueurs du mondial 2014, de l'Euro 2016 et du mondial 2018. Ils sont accompagnés de la Croatie, demi-finaliste du dernier mondial, mais aussi des Pays-Bas qui avaient terminé premier de son groupe. Et parmi les autres éliminés, nous retrouvons la Suède, l'Autriche et le Pays de Galles. Toutefois, nous aurons droit, quand même, à quelques belles affiches en corps de finale. A commencer par le choc entre la Belgique et l'Italie, prévu à 23h vendredi. Deux géants du football qui s'affronteront vendredi dans un énorme choc pour une place dans le dernier carré. En huitième de finale, l'Italie, rappelons-le, avait du mal à se détacher d'une Autriche vaillante et finalement battue début à 1 en prolongation. La Belgique, elle, avait souffert face au Portugal, mais s'est imposée sur la plus petite moche sans briller. Le vainqueur du duel entre l'Italie et la Belgique affrontera celui du match Suisse-Espagne qui se disputera quelques heures plus tôt. La Suisse avait pris tout le monde de court en venant à bout de la France au tiers but, après un nul spectaculaire de 3 buts partout. L'Aurora espagnole avait dominé la Croatie 5 buts à 3 en prolongation. Sinon, dans l'autre partie du tableau, le Danemark, équipe qui semble être la plus combative de la compétition, vainqueur du pays de Galles 4 buts à 0, défiera cette fois-ci la République tchèque tombeur des Pays-Bas. Un match qui se jouera samedi pour éventuellement retrouver l'Angleterre ou l'Ukraine en demi-finale. Les deux équipes entreront en scène à 23h samedi. L'élimination de l'équipe de France en huitième de finale de l'Euro 2021 est une déception et une catastrophe à tous les niveaux. Un retour au pays à un tel stade n'était clairement pas envisagé et notamment du point de vue économique. D'après l'équipe, la FFF enregistrera une perte de 8,5 millions d'euros puisque le président Noël Legret avait prévu l'objectif minimum d'atteindre le dernier carré. En sortant seulement de son groupe, les Bleus ont donc rapporté à la FFF 14,5 millions d'euros, soit deux fois plus moins que celles qu'elle avait remportées après sa victoire en Coupe du Monde en 2018, soit 32,5 millions d'euros. L'Euro Le Mag prend fin d'ici, on vous retrouve dès demain. Sous-titrage ST' 501